Chapitre 33 Respiration L'atmosphère de la forêt est synonyme d'air pur et sain. Quoi de mieux que la forêt pour s'aérer les poumons, courir ou faire du sport après une semaine en ville. Cette bonne réputation n'est pas usurpée. L'air est effectivement beaucoup plus pur sous les arbres, car ils sont d'excellents filtres. Les feuilles et les aiguilles qui baignent en permanence dans les flux d'air captent nombre des particules qui y sont en suspension. Le volume qu'elles interceptent peut s'élever à 7000 tonnes par an au kilomètre carré. Cela s'explique par l'immense surface foliaire que représentent les houppiers. Elle est par exemple 100 fois plus importante que celle d'une prairie, notamment, cela va de soi, en raison de la différence de taille entre l'herbe et les arbres. Les arbres ne filtrent pas uniquement des substances polluantes, comme des particules de suie. Ils filtrent aussi des poussières soulevées par le vent et des pollens, même si la part imputable à l'activité humaine est particulièrement nocive. Acides, hydrocarbures toxiques et composés azotés se concentrent sous les arbres, comme la graisse dans le filtre de la hotte aspirante d'une cuisine. Si les arbres assainissent l'air en piégeant les particules en suspension, ils sont aussi à l'origine d'apports particuliers. Ils émettent des messages olfactifs, que nous connaissons bien maintenant, ainsi que les fameux phytoncides évoqués plus haut. Ces émissions varient notamment d'une forêt à l'autre, selon les essences qui la composent. Les forêts de conifères abaissent sensiblement la charge microbienne de l'air, ce que les personnes allergiques perçoivent mieux que quiconque. Mais le reboisement a introduit les épicéas et les pins dans des zones d'où ils sont absents à l'état naturel. Les problèmes que ces espèces importées y rencontrent sont sérieux. Dans la majorité des cas, elles sont plantées à des altitudes peu élevées, à la fois trop sèches et trop chaudes. Il en résulte un air très chargé en poussière, nettement visible en été dans le contre-jour du soleil. Les pins et les épicéas souffrant en permanence de stress hydrique, les scolites accourent, trop heureux d'envahir ces proies faciles. Les arbres déclenchent alors leur système de défense chimique pour appeler à l'aide, et quantité de messages olfactifs circulent et se télescopent parmi les haupiers. Nous en aspirons une petite partie à chaque bouffée d'air forestier qui pénètre dans nos poumons. Serait-il possible que nous enregistrions inconsciemment l'état d'alerte des arbres ? Les forêts en danger sont des milieux instables, peu propices à être colonisés par les hommes. Lorsque l'on sait que nos ancêtres de l'âge de pierre étaient constamment en quête d'un gîte idéal, il n'est pas absurde d'imaginer que nous soyons capables de percevoir intuitivement l'état de notre environnement et décidions du choix de nos lieux de vie en fonction de ce que nous enregistrons. Du reste, selon certaines observations scientifiques, notre pression artérielle augmenterait dans les forêts de conifères et baisseraient dans les forêts de chênes. Faites le test et jugez par vous-même dans quel type de forêt vous vous sentez le mieux. Il y a quelque temps, la presse spécialisée a consacré un article à l'incidence du langage des arbres sur la physiologie du corps humain. Des scientifiques coréens ont comparé les conséquences de la marche en ville et en forêt chez des femmes d'âge moyen. Résultat, la marche en forêt a amélioré la tension, la capacité pulmonaire ainsi que la souplesse des artères. La marche en ville n'a induit aucune modification. Les phytoncides ayant un effet bactéricide, il est probable qu'ils aient aussi une action bénéfique sur notre système immunitaire. Pour ma part, je pense que le cocktail de messages excrété par les arbres est l'une des raisons pour lesquelles nous nous sentons si bien en forêt. Du moins, dans les forêts intactes. Souvent, les visiteurs avec lesquels j'ai l'occasion d'échanger me parlent du sentiment d'être totalement dans leur élément, de l'impression de plénitude que leur apporte une promenade sous les frondaisons d'une de nos réserves de feuillus. Marcher dans des forêts de conifères, qui chez nous sont le plus souvent plantées et demeurent donc des écosystèmes artificiels vulnérables, ne leur donne pas cette impression de connexion avec l'environnement. Sans doute cela tient-il au fait que dans une forêt de hêtres, les arbres échangent plus de signaux de bien-être que d'appels à l'aide. Ce sont ces messages positifs que nous respirons et qui parviennent à notre cerveau. Je suis persuadé que nous possédons instinctivement la capacité de percevoir l'état de santé d'une forêt. Essayez, vous verrez. Contrairement à une idée largement répandue, l'air de la forêt n'est pas toujours riche en oxygène. Ce gaz essentiel à la vie est issu de la photosynthèse et libéré par réduction du CO2. En été, les arbres rejettent chaque jour dans l'atmosphère environ 10 000 kilos d'oxygène par kilomètre carré. Notre consommation quotidienne individuelle étant d'un kilo, cela suffit aux besoins d'un même nombre de personnes. Chaque promenade en forêt équivaut ainsi à un véritable bain d'oxygène. Mais seulement le jour. Si le volume important de glucides que produisent les arbres est stocké pour la fabrication de leur bois, il sert aussi à assouvir leur faim. La consommation de sucre par les cellules produit comme chez nous de l'énergie et du CO2. De jour, cela n'a guère d'incidence sur l'air car au final, il reste toujours un excédent d'oxygène. La nuit, en revanche, l'activité photosynthétique s'interrompt et non seulement il n'y a pas de réduction de CO2, mais le processus s'inverse. L'obscurité est le temps de la consommation. Le sucre est brûlé dans les mitochondries, les centrales énergétiques de la cellule et quantité de CO2 est libérée. Vous pouvez néanmoins vous promener la nuit en forêt sans risquer l'asphyxie. Un flux d'air permanent veille à ce que tous les gaz présents soient brassés en continu, afin que la baisse du taux d'oxygène ne soit pas trop marquée au niveau de la toposphère, la couche de l'atmosphère la plus proche du sol. Mais comment les arbres respirent-ils ? Une partie de ce qui constitue leur poumon est apparente. Ce sont les aiguilles et les feuilles. Elles possèdent, sur leur face inférieure, de minuscules ouvertures en forme de fente qui ressemblent à des petites bouches. C'est par ces orifices que, durant le jour, l'oxygène est expulsé et le gaz carbonique absorbé, et inversement la nuit. Le chemin est long des feuilles aux troncs puis aux racines, car les troncs, eux aussi, respirent. Si ce n'était pas le cas, l'hiver serait fatal aux feuillus qui perdent leurs organes de respiration aérien supérieur en se dépouillant de leurs feuilles. L'arbre continue à vivre au ralenti et même à poursuivre son développement au niveau des racines. Il doit être en mesure de produire de l'énergie à partir de ses réserves et, pour cela, il a besoin d'oxygène. C'est pourquoi il est dramatique pour un arbre que le sol autour de son tronc soit trop tassé, au point de boucher les petits canaux aérifères. L'asphyxie des racines, ne serait-ce que partielle, met sa santé en péril. Revenons à la respiration nocturne. Les arbres ne sont pas seuls à rejeter du dioxyde de carbone la nuit. Le feuillage, le bois mort, toutes sortes de végétaux en décomposition hébergent de minuscules animaux, des champignons et des bactéries qui ne cessent pas un instant de manger, de digérer, puis de transformer en humus tout ce qui peut l'être. En hiver, la situation devient plus délicate encore. Les arbres sont au repos et les réserves d'oxygène ne sont pas renouvelées, même durant la journée. A l'inverse, dans la terre, la vie souterraine continue avec une ardeur telle que le sol ne gèle pas au-delà de 5 cm, même lorsqu'il fait un froid polaire. Les forêts en deviendraient-elles dangereuses l'hiver ? Non, car nous sommes sauvés par les grands mouvements d'air qui circulent autour de la terre et dirigent l'air océanique vers les continents. Les algues innombrables qui vivent dans les eaux marines libèrent toute l'année, quelle que soit la saison, d'importantes quantités d'oxygène. Elles comblent si bien le déficit que nous pouvons respirer à plein poumon sous des hêtres ou des épicéas couverts de neige. Puisque nous parlons de la nuit, vous êtes-vous déjà demandé si les arbres avaient besoin de dormir ? Que se passerait-il si, pensant les aider, nous les éclairions la nuit pour qu'ils puissent synthétiser plus de sucre ? Ce ne serait pas une bonne idée. Nous savons aujourd'hui que les arbres ont le même besoin physiologique que nous de faire une pause. La privation de sommeil a sur eux, comme sur nous, des effets dévastateurs. Des observateurs signalaient, dès 1981, dans la revue allemande Das Gartenamt, spécialisées dans la gestion et l'entretien des espaces verts urbains, que la mort des chênes d'une ville américaine était imputable à 4% à l'éclairage nocturne et les priver de leur long repos hivernal. Les amoureux de la nature sont nombreux à faire involontairement le test. Nous l'avons vu dans le chapitre sur l'hiver. Ils rapportent chez eux un bébé chêne ou hêtre et le mettent dans un pot sur le rebord intérieur d'une fenêtre. Dans le doux cocon du salon familial, l'hiver passe quasi inaperçu, si bien que les jeunes arbres n'ont pas le temps de souffler et continuent de pousser. Un jour pourtant, le manque de sommeil réclame son tribut, l'arbuste en apparence plein de vitalité dépérit. Pourtant, il y a tant d'hivers qui n'en sont plus, objecterez-vous, tant de régions, excepté en montagne, où les jours de gel intense se comptent au mieux sur les doigts d'une main. Certes, mais les feuillus perdent tout de même leurs feuilles et en développent de nouvelles au printemps, car ils réagissent aussi à la durée des phases lumineuses. Et pour les bébés arbres en pot devant une fenêtre, cela ne fonctionne plus ? De fait, cela fonctionnerait si le chauffage était coupé et que les longues soirées d'hiver n'étaient pas artificiellement éclairées. Mais qui serait prêt à renoncer aux confortables 21 degrés Celsius et à la douce lumière électrique qui ressuscite l'été dans nos intérieurs ? Or, aucun arbre forestier de nos contrées ne résiste à un climat perpétuellement estival. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.